bonjour et bienvenue sur air padawan aujourd'hui séance de tir spéciale avec le mx10 de chez acelcon en calibre 5.5 six types de plomb et du gel balistique l'idée c'est de comparer les six types de plomb que j'ai en calibre 5.5 on n'est pas 50 j'ai que cela donc des gsb jumbo exact des gsb adès des gsb match des gamots match classique des rws power piercing et des rws hyper dom l'idée vous allez voir le gel balistique qu'elle a pas on va voir ça tout de suite rien que pour vos yeux ébahis du gel balistique vous avez la vidéo plutôt sur la chaîne c'est une nouvelle façon de faire qui est pas mal ce que je capte pas ce bruit n'est pas plus translucide peut-être de cité peut-être un truc à revoir en attendant nous avons précisément 32 cm de gel balistique ici présent envoyé 32 cm ça va le faire on va voir si la seconde passe au travers avec ses plombs c'est un calibre 19 on va dire 20 joules et on va comparer les six plombs je l'étais dans l'ordre que vous avez vu sur la vidéo ok sur l'introduction les images connaissaient pas la bonne tout de suite regardez ça je trouve ça génial j'espère vous voyez quelque chose parce qu'au moment je fais ces images je n'ai pas d'abord l'idée de ce que vous pouvez voir ou pas mais ça le fait bien les trajectoires sont là et des plombs sont restés dans le gel balistique je suis tout content celui qui allait le plus loin je regarde je crois que c'est le hadès je dirais je suis même pas sûr attendez j'essaie de voir quelque chose je mange de la lumière hop regardez ça j'avais pas vu l'hyperdome oh c'est trop cool bon alors ça passe eh ben non attendez ça regardez ça c'est le pouvoir piercing a tout priori dans les jeux chercher hop voilà c'est ça donc le pouvoir piercing voyez pouvoir de pénétration certes je disais puisque c'est pouvoir piercing mais cette tête dans le balistique fait qu'il n'est pas aller hyper loin ah oui informations le gel balistique on peut le réutiliser c'est ce qui va se passer là je vais le couper le refondre et voilà on coupe le micro on est c'est bon les autres ici donc là on a l'hyperdome c'est ça qui s'est arrêté juste derrière et c'est qui qui est tout là bas là devant ah bah non jumbo rs jumbo tout court pardon le jumbo j'allais vérifier les poids pour vous dire quelque chose mais j'ai l'impression que le poids a joué parce que par exemple les hyperdome sont très très légers les pouvoirs piercing aussi alors que lui il est à 1,03 g le jumbo et là vous voyez par exemple on a le match et le gamau là le gamau match classique là ils ont l'air d'être ensemble parce que vous voyez vous avez un petit trio ici qui s'est bien installé attendez je vous ouvre ça comme un barbare voilà le gamau il est là on reconnaît sa jupe strié donc il a un gramme là je suis sûr c'est le match ça je me pose pas de questions et l'autre c'est forcément le adès mais je crois que ces trois sont dans le même poids ce qui voudrait dire ce qui nous conforte dans la qualité du poids et du plomb voilà le adès ici vous avez vu sa petite tête là en croix qu'on reconnaît bien mon plein de gel balistique mais ça c'est une autre histoire on va retourner là-bas vérifier le poids des plompes avant de conclure ce petit tir rapide qui me fait trop plaisir parce que déjà la qualité de mon gel balistique est là c'est un gel balistique à 20% ça fait le boulot vous voyez j'ai mis il ya 32 cm et la longueur max de pénétration j'ai même pas mesuré je suis con des fois je prends de la drogue attendez je mets ça là je mets ça là j'ai enlevé ici ouais grosso modo allez 28 cm de pénétration pour le plus performant des plombs qui était le le jumbo franchement c'est pas mal après ici nous avons ouais on doit voir 20 cm et la 18 un truc comme ça attendez je vais chercher mais je reviens voilà ce bloc fait 17 cm donc déjà on sait que ils vont le pouvoir piercing par exemple s'est arrêté à peu près à 16 cm 16 5 quoi puisque je suis allé chercher ici la rouille l'ouverture le jumbo rs lui il est allé jusqu'à 27 cm j'étais pas loin regardez ça et les les trois là le petit trio les gsb match les gabos match training et le gsb adès sont allés à 19 cm franchement je trouve qu'en termes de pénétration c'est quand même enfin c'est costaud voyez ce que je veux dire c'est pas rien pour du vendredi prochain monique avec le maître je suis trop con oui bon vous les petits doigts donc tout ça dans la boîte à machin et venez on va faire là on va couture la vidéo pas de tir comme ça je vais vérifier le poids des plombs donc cette histoire de poids des plombs les gsb jumbo font 1 g 0,3 les adès paris 1 g 0,3 les match 0,89 g donc presque 0,9 les training 1 g et les plus légers c'est bien ce qui me semblait les power piercing sont à 0,89 comme les matchs de ces jumbo et les hyperdum sont vraiment très légers à 0,71 g je pense ma conclusion de cette séance de tir sur les longueurs le poids des plombs a vraiment joué et leur qualité aussi leur forme voyez c'est pour ça que le jumbo est allé bien loin parce que c'est lui qui est le plus loin l'adès a dû être pas mal ralenti par sa tête un peu spécifique je suppose et les têtes pareilles ont subi en fin de compte leur forme qui les ralentit pour ça qu'on retrouve ces trois là au même niveau l'adès le match et le gammeau et eux c'est leur poids et leur forme pareil le pouvoir piercing à un point qui équivalent par exemple au match d'accord mais le souci c'est que sa forme de pointe là avec le cru qui est à l'avant a dû pas mal le freiner dans sa course et l'hyperdome c'est son poids il n'est pas assez lourd pour être violent du gel balistique sachant que j'ai déjà testé sur d'autres situations et ben voilà où c'était un padawan et sont d'acier le connemis 10 en clip 5 5 pour un petit test au gel balistique c'est la première fois que j'avais du gel balistique avec elle et je suis plutôt content du résultat j'espère cette vidéo vous a plu si vous avez des questions si vous avez des demandes extra vous n'hésitez pas les commentaires ça sert à ça allez ça c'est pour vous on vous remercie de suivre et regarder les vidéos à très bientôt sur la padawan